Cet ouvrage est une biographie du colonel Roletangui, une biographie complète qui va de sa naissance, qui énumère les divers moments de son développement militant, en passant par notamment les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, et dont un des épisodes bien entendu les plus importants dans sa biographie, c'est sa contribution à la libération de Paris, puisqu'il était le responsable des forces françaises de l'intérieur pour la région parisienne, pour l'île de France, et à ce titre il a été l'un des acteurs majeurs, avec son état-major, dont il ne faut surtout pas oublier de parler, d'ailleurs il y tenait énormément, qui a fait un travail considérable à la fois dans la préparation de l'insurrection et ensuite dans son déroulement. Les archives dont on dispose, les archives qui sont d'ailleurs déposées aujourd'hui aux archives nationales, montrent très bien l'ampleur de ce travail d'état-major et celui évidemment spécifique de Roletangui. Et c'est sans doute cela, il faut dire une chose aussi, c'est que l'insurrection n'est pas destinée à libérer Paris, elle est destinée à faire appel aux alliés, à accélérer l'arrivée des troupes alliées dans Paris, et ainsi de, comment dire, raccourcir en quelque sorte les délais de libération de la capitale. Et cet objectif a été pleinement rempli, ce qui a conduit d'ailleurs à la signature d'une ampliation de l'acte de reddition à la gare Montparnasse, par le colonel Roletangui lui-même, à côté de la signature du général Leclerc.